« Je n'ai pas encore l'âge d'aller m'embêter. » Durant les sixties, Michel Berger est un compositeur interprète en herbe. « À moi la liberté, ouais, 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 ouais. » Il a sorti son premier 45 tours à l'âge de 15 ans, en 1963, puis a enchaîné avec plusieurs titres sans grand succès. Plus à l'aise en studio que sous les projecteurs, il devient très jeune un directeur artistique remarqué. « Je suis resté deux mois en Amérique. Est-ce que les jeunes Américains sont très différents des Français ? » « Eh bien oui, ils sont différents. Ils sont très enthousiastes. Et par exemple, ils se réunissent ensemble pour parler des chansons de Dylan. » « Alors ça, les chansons résistent rarement à ce régime. » « Oui, en tout cas les miennes n'ont pas résisté. J'ai déchiré tout ce que j'avais fait et j'ai recommencé. » « Quand on est malheureux... » Michel n'écrit bientôt plus pour lui-même. Il prête maintenant son talent à d'autres, essentiellement des chanteuses. « De Michel Berger, voici On n'apprend pas à parler d'amour. » Cette prédilection pour les voix féminines est notable. D'ailleurs, certains témoins attestent qu'à l'époque, ils rêvent déjà d'écrire pour France Galles. Un touche-à-tout Michel Berger, le fait est qu'il multiplie les expériences. Il compose à l'occasion pour des shows télé et signe les arrangements de tubes de l'époque. « Adieu joli candy, une voix t'appelle. » « C'est l'heure, déjà de t'en aller. » En vérité, le jeune directeur artistique fourbit ses armes. Mais pour quel combat ? Michel est étranger aux sérailles du showbiz. Lui est issu de la bourgeoisie parisienne. Son père, Jean Berger, est un grand professeur en médecine. Sa mère est concertiste classique. Le trouble survient vers l'âge de 8 ans, lorsque le père quitte brutalement la famille. Avant de partir, il a confié à Michel un terrible secret. Son frère aîné, Bernard, qui sera toujours son guide, son mentor. Bernard est atteint de sclérose en plaques. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance. Le souffle de mon frère qui dort. La résonance de mes premiers accords. Un secret que le petit dernier va devoir porter seul. Faut-il y voir l'origine de cette gravité qui désormais habitera Michel ? À quoi c'est de vivre encore un jour ? En cette fin des années 60, la génération du baby-boom sort de l'adolescence. France et Michel, comme toute la bande mythique de Salut les Copains, ont eu la chance de s'être très jeunes affranchis des contraintes d'une société corsetée. Ils sont financièrement indépendants, libérés de la tutelle familiale et baignent dans l'univers très libre de la pop-musique. Ils vivent avec une décennie d'avance sur les autres jeunes. Cela explique sans doute qu'en mai 68, alors que les étudiants du quartier latin dressent leur barricade, ni l'un ni l'autre ne se sentent vraiment concernés. En cette fin des années 60, le grand succès importé des Etats-Unis est la comédie musicale Air. Un spectacle critique envers la société de consommation et qui va introduire en France la mode des cheveux longs et des pattes d'Eff. On est chargé d'exprimer ce que ressentent à peu près tous les jeunes dans le monde qui sont maintenant un peu balottés par la drogue, qui sont balottés par le système. France Gall est fascinée. Elle assiste au spectacle chaque soir pour retrouver celui qui est son nouveau compagnon, un jeune chanteur en pleine ascension, Julien Clerc. De son côté, Michel Berger compose une chanson pour sa petite amie du moment, Vanina Michel, une des partenaires de Julien. Chose incroyable. Alors que France et Michel ont eu l'occasion de se croiser souvent, tout au long des années 60, ils ne se rencontrent vraiment qu'au début des années 70. Une nouvelle décennie qu'ils abordent l'un et l'autre en étant follement amoureux, chacun de son côté. On apprenait l'amour ensemble Si notre musique se ressemble Ça n'a rien de bien étonnant C'est facile à comprendre En ce début des années 70, Michel a rencontré une jeune artiste venue auditionner dans sa maison de disques avec laquelle il vit une passion sentimentale et musicale. Ça n'a rien de bien étonnant C'est facile à comprendre Elle s'appelle Véronique Sanson et n'a pas encore fait de disques. L'amour c'est cela L'amour ça fait Quant à France, elle pense avoir rencontré en Julien Clare non seulement l'homme de sa vie, mais le père de ses futurs enfants. Le couple s'est installé à la campagne près d'Auxerre où il s'est fait un nid douillet, un refuge bien dans l'esprit du temps. C'est l'époque Peace and Love, les baby boomers restent marqués par les concerts mythiques de l'île de White et de Woodstock. L'heure est à l'amour libre, c'est aussi une nouvelle ère musicale. Or, si la carrière de Julien décolle, celle de France est au point mort. Ce n'est plus elle qui occupe les premières places des hit-parades. En ce début des années 70, c'est un tube américain signé Mike Hamburger qui passe sur toutes les radios. En vérité, le chanteur est autrichien. Quant à l'auteur-compositeur, il est français, c'est Michel Berger. « Jesus, Jesus, why don't you come back to us? Jesus, when Jesus comes back to us, the destruction of love, destruction of happiness, destruction of freedom, destruction of the world, save us, save us, hallelujah. » Michel a monté ce canular pour piéger les programmateurs de radio qui affirmaient que seuls les Américains savaient faire de la pop-musique. Bien joué, le disque se vant à plus d'un million d'exemplaires. « Jesus, 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 Jesus. » Michel, dont le talent est de plus en plus reconnu, vient d'être recruté comme directeur artistique de la nouvelle filiale française d'un grand groupe américain. Depuis 15 ans, l'industrie du disque a pris une importance telle que ces labels sont devenus des puissances commerciales phénoménales. « Jesus, come back to us. » Or, la première artiste que Michel Berger va produire est celle qui partage sa vie depuis quelques années, Véronique Samson. L'album de Samson est un choc. On admire les compositions et l'interprétation de la jeune artiste. On est stupéfait par les sons et les orchestrations élaborées par un Michel en prise sur son temps. Le monde musical est ébloui. Sans perdre un instant, Michel travaille au deuxième album de l'artiste. Patatra, du jour au lendemain, elle disparaît, ce qui laisse Michel fou d'inquiétude. En vérité, Véronique a choisi de s'envoler pour les Etats-Unis avec la rock star Stephen Stills. Seul exutoire pour Michel, composer, écrire de nouvelles chansons qui, sans qu'il l'ait cherchée, vont donner naissance à son premier album. L'album des amours déçus. C'est l'une des chansons de cet album qui va bouleverser les destinées de Michel et de France et les unir à jamais. Attends-moi Plonge tout entière Dans ta solitude Et si l'habitude Viens s'y installer Il faut se quitter Demain Ce sera peut-être L'amour à Bali Comme nous l'en rêvons Demain France Gall est en voiture quand elle entend cette chanson à la radio pour la première fois. Le choc est tel qu'elle s'arrête de conduire pour s'imprégner de chaque mot, de chaque note, de chaque accord. Attends-moi Voilà la musique et les textes qu'elle avait envie d'entendre depuis des années.